Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la meilleure action de croissance pour PEA en avril 2022. L'action qui a le mieux performé en avril 2022, c'est l'action Téléperformance. Téléperformance, qu'est-ce que c'est ? C'est un call center, un centre d'appel qui va servir de service après-vente, on pourrait dire, pour plein de groupes qui vont déléguer ce service à cette entreprise. Cette entreprise fonctionne très bien parce que les coûts sont minimes et la rémunération des entreprises qui souhaitent déléguer ça doit être assez conséquente étant donné, quand on voit les résultats financiers de cette entreprise, les marges qui sont très intéressantes et le cours de bourse qui suit cette progression. A savoir que sur avril 2022, le marché boursier était en très forte baisse. La récession a été assez violente pour certaines entreprises qui ont perdu jusqu'à 15, 20, 30, 40, voire 50 % pour certaines. Mais vraiment, celles-là ont eu des annonces très fortes qui ont fait baisser, comme Netflix qui a perdu pour la première fois des abonnés. Mais on a beaucoup d'actions qui ont perdu de la valeur simplement parce que le marché était baissier, qui ont fait des moins 5, moins 10 %, qui sont quand même assez violents pour un marché boursier, surtout sur un mois. Et il faut savoir que parmi les 30 actions de croissance pour PEA que je suis tous les mois, il n'y en a aucune qui est dans le positif. Il n'y en a aucune qui a augmenté. Tout le marché a baissé, donc il n'y a pas un secteur qui a survécu. Et l'action que je te présente aujourd'hui, c'est l'action qui a le moins baissé. Il y en a qui ont fait moins 20, moins 30, moins 40 % comme je te le disais, jusqu'à moins 50 % à peu près pour Netflix. Et cette action téléperformance a fait moins 0,6 %. Donc, on peut dire qu'elle a à peu près stagné ce mois-ci, contrairement à toutes les actions qui ont énormément baissé. Et en plus de ça, téléperformance, c'est une des actions qui a la plus forte croissance sur le long terme parmi toutes les actions que je suis dans ma watchlist. Donc, téléperformance a fait moins 0,6 % ce mois-ci et elle a fait plus 1524 % sur les dix dernières années. C'est-à-dire que si tu avais investi 100 euros dans téléperformance il y a dix ans, tu aurais aujourd'hui 1624 euros. Donc, je n'ai pas grand-chose de plus à te dire. Je ne vais pas te faire une vidéo à rallonge. Simplement, je vais te dire que ce n'est pas un conseil d'achat. Évidemment, en plus de ça, c'est l'action qui a le moins baissé ce mois-ci. Donc, ça n'est pas forcément la meilleure opportunité. C'est une très bonne action à détenir sur le long terme. Cependant, je t'invite à l'acheter éventuellement si elle baisse un petit peu plus ou du moins si elle baisse plus que les autres. Cette action est très intéressante. Évidemment, si tu comptais déjà l'acheter, tu vois moins 0,6 %. Ça peut être une occasion de l'acheter un tout petit peu moins cher. Mais ce mois-ci, il y a bien d'autres opportunités bien plus intéressantes. Des actions, comme je te le disais, qui ont beaucoup plus baissé. Donc, parmi les autres actions qui ont baissé, il y en a qui m'intéressent tout autant que Téléperformance. Donc, si je devais rentrer sur certaines actions ce mois-ci, je ne rentrerais pas en particulier sur Téléperformance, mais sur d'autres actions qui ont beaucoup plus baissé, qui me permettraient du coup de les acheter moins cher. Je t'invite donc à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos dans lesquelles je vais te parler des 5 actions de croissance qui ont le plus baissé au mois d'avril et qui sont potentiellement du coup très intéressantes à acheter en mai 2022. Et du coup, je vais te faire également une vidéo sur la meilleure action de croissance pour PEA à acheter en mai 2022. Ça va sortir dans les prochains jours. Je t'invite donc à t'abonner et à activer les notifications pour ne pas rater ça. Je te remercie de m'avoir accordé ton temps pour regarder cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao !